C'était le 24 février 2002 et commençait les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Dans une descente, une fille, elle m'a touché le bâton et puisqu'il faisait très froid ce jour-là, le bâton s'est cassé. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et je pleurais, je criais parce que je disais, non, non, tu ne peux pas abandonner maintenant, il ne faut pas que tu abandonnes. Je suis repartie, j'ai repris les autres qui étaient allés loin. J'ai combattu, combattu beaucoup et j'ai gagné la compétition. Ça a été un moment incroyable pour ma deuxième médaille d'or, mais aussi parce que j'ai battu une athlète qu'elle avait utilisé du dopage. Alors ça, je crois que c'est la chose plus belle de ma carrière. On est à Ponte Bernardo, à 15 kilomètres de Col de l'Arche. Et moi, je suis née et j'ai vécu ici jusqu'à 23 ans. Vous voyez ici, on est dans l'écomuséau de la Pastorizia où on raconte la route. La route, c'est le chemin de la transhumance qu'ils faisaient, qu'ils faisaient les bergers. Parfois, ils venaient alors de la Provence, ils venaient ici chez notre montagne et après l'automne, ils repartaient et ils retournaient en Provence. Stéphane, c'est le frère de ma mère et lui, il est très, très passionné aussi de brebis, de notre langue, que c'est la langue provençale. C'est la langue que je parle avec mes parents, avec les gens du village. Avec cet écomusé, il a repris un genre de brebis. Nous, on l'appelle ici la Pecora Sambucana. C'est un brebis particulier avec une laine très claire, qui a une viande très bonne et qu'on fait toujours dans les restaurants. Quand j'ai terminé les écoles, j'ai continué à faire du sport et je devais m'entraîner tous les jours. Je courais beaucoup en montagne et il y avait un berger. Il était sur une montagne à côté du lac de Roburent, qui est à côté aussi de la France. Et quand je passais là, lui, il me reconnaissait. Et alors toujours, il me donnait le bonjour quand je le retrouvais par les montagnes. Moi, je suis gardie forestière. Je vais beaucoup dans les écoles. Je suis même allée à l'université à parler du sport. Je fais ça parce que, pour moi, c'est une responsabilité qu'on a, nous, athlètes, parce qu'on a fait des expériences très importantes. Je suis allée aux premiers Jeux olympiques dans les 88 à Calgary, en Canada. Moi, je suis arrivée 18e, je crois. Sur le podium, il y avait trois filles de la Russie. Et moi, je regardais cette fille-là comme ça et j'ai dit, « Allez Stéphania, si tu t'entraînes, si tu fais tout ce que tu dois faire, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, toi aussi tu es là, sur le premier escalier du podium. » Et alors, chaque fois que j'allais m'entraîner, je pensais au podium. Et quatre ans après, quatre années après, que je suis montée sur le troisième, le deuxième, puis sur le premier, ça a été une chose fantastique. C'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut avoir des rêves. Et il faut travailler sur les rêves. Tu dois, nous on dit, cultivar les rêves. … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?